... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee, a effectué c'est maître 18 mai 2024, une visite inopinée au site abritant les travaux de conception du projet nouveau CIGPS2 à l'effet d'évaluer le niveau d'avancement de cet important projet ciel propre à l'État du Cameroun, indispensable pour la modernisation de l'administration publique en conformité aux hautes directives du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun entend participer en juin prochain en Tunisie au Salon international de la transformation digitale des start-up et de la technologie en Afrique baptisée Big Tech 2024. Pour ce faire, le ministre des PME Achille Basilekeng invite les PME œuvrant dans le secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle à se mobiliser pour l'événement articulé autour du thème « L'intelligence artificielle et la transformation globale ». Starlink au Cameroun, l'espoir des start-up face aux inquiétudes des autorités. Un des fervents défenseurs de Starlink est l'entrepreneur camerounais et développeur des jeux vidéo, Olivier Madiba. Il a récemment discuté de Starlink avec le ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libom Lilliken. Olivier Madiba soutient que Starlink offre une alternative viable pour les start-up confrontées à la qualité médiocre de l'Internet au Cameroun. Selon lui, le ministre a exprimé sa volonté de trouver un équilibre entre la conformité légale, les intérêts des PME et des start-up qui ont testé Starlink. Toutefois, elle a souligné que sa priorité était de permettre à Camtel, opérateur public des télécommunications, d'améliorer la qualité de ses services. Place à la solution technologique dans ce journal, Parlons Tech, est à votre disposition. C'est une plateforme web qui vous livre toute l'actualité sur la technologie et la science. C'est une sorte de média en ligne offrant des services de communication, de publicité, des formations et marketing digital basé à Douala au Cameroun, Parlons Tech et au service du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier depuis l'année 2020. Ayouk Eta est notre figure de portrait de la semaine. C'est un jeune Camerounais, entrepreneur engagé et un investisseur prolifique dans l'écosystème technologique du pays et du continent. En tant que PDG de Mountain Hub, un hub technologique ambitieux, il fournit des ressources à ceux qui osent développer des solutions aux problèmes complexes de l'Afrique. Parallèlement, il dirige Ethnic, une entreprise qui construit des start-up accélérant la croissance socio-économique du continent. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.